La rentrée approche et tu stresses de te retrouver avec aucun de tes potes dans ta classe ? Bouge pas, je vais t'expliquer comment calculer tes chances d'être avec eux. Ces dernières semaines, on voit passer de nombreux sites qui te révèlent soi-disant ta classe en avance. Spoiler alert, ce sont des arnaques qui veulent te voler tes données personnelles. Mais pas de panique, j'ai mieux que ça. Aujourd'hui, on va plonger dans le mystère des probas et je vais te donner la formule magique pour que tu calcules la probabilité de te retrouver dans la classe de tes meilleurs potes. La formule dépend de 4 paramètres qu'on va noter A, B, C et D qui sont les suivants. A représente le nombre de potes que tu veux absolument avoir dans ta classe. Dans la formule, tu verras que le A sera souvent suivi d'un plus 1 et ce plus 1, c'est toi. Dans notre exemple, on va choisir A qui est égal à 3. B représente le nombre de classes qu'il y aura dans le niveau considéré. Imaginons que tu passes en seconde et il y a 4 classes en seconde. On choisit alors B qui est égal à 4. C représente le nombre d'élèves qu'il y aura dans chaque classe. Ici, on choisit C qui est égal à 30. Et D, c'est le nombre total d'élèves dans ton niveau. Ce qui correspond au nombre d'élèves multiplié par le nombre de classes, donc 30 x 4, ce qui nous donne 120. Prépare-toi à screen la formule magique. Oula, des points d'exclamation dans une formule de maths ? Don't panique, c'est juste une notation, tu verras, c'est super simple. On appelle ça la factorielle. Par exemple, factorielle 5 s'écrit 5 suivi d'un point d'exclamation. Et ça consiste à multiplier entre tous les entiers entre 1 et 5. Et t'auras pas mal besoin de la factorielle pour appliquer la formule. Tu peux appliquer la fonction factorielle à l'aide d'une calculatrice scientifique ou d'un logiciel sur internet. Bon, maintenant, passons aux chiffres. Dans notre cas, on obtient ce calcul. On obtient le résultat de 0,133. Ça ne correspond pas au pourcentage, mais à la probabilité. Et pour convertir ce résultat en pourcentage, on doit multiplier par 100. On obtient alors que le pourcentage de chance pour que tu te retrouves dans la même classe que tes 3 meilleurs potes est de 13,3%. Allez, lance-toi, fais les calculs avec tes amis et partage-nous tes découvertes. N'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et à la prochaine.